« Je ne trouve, quant à moi, qu'une chose à reprendre au cours de la fidélité. On lit ce nom officiel en quinze ou vingt endroits sur des plaques de marbre qu'on valut une croix de plus, M. de Reynal. Ce que je reprochais au cours de la fidélité, c'est la manière barbare dont l'autorité fait tailler et tondre jusqu'au vif ces vigoureux platanes. Au lieu de ressembler par leurs têtes basses, rondes et aplaties à la plus vulgaire des plantes potagères, ils ne demanderaient pas mieux que d'avoir ces formes magnifiques qu'on leur voit en Angleterre. Mais la volonté de M. le maire est despotique et deux fois par an, tous les arbres appartenant à la commune sont impitoyablement amputés. Les libéraux de l'endroit prétendent, mais ils exagèrent que la main du jardinier officiel est devenue bien plus sévère depuis que M. le vicaire, Maslon a pris l'habitude de s'emparer des produits de la tonte. Ce jeune ecclésiastique fut envoyé de Besançon il y a quelques années pour surveiller l'abbé Chélan et quelques curés des environs. Un vieux chirurgien-major de l'armée d'Italie retiré à Verrières, et qui de son vivant était à la fois, suivant M. le maire, Jacobin et Bonapartiste, osa bien un jour se plaindre à lui de la mutilation périodique de ses beaux arbres. J'aime l'ombre, répondit M. de Reynal avec la nuance de la hauteur convenable quand on parle à un chirurgien, membre de la Légion d'honneur. J'aime l'ombre, je fais tailler mes arbres pour donner de l'ombre, et je ne conçois pas qu'un arbre soit fait pour autre chose, quand toutefois, comme l'utile le noyé, il ne rapporte pas de revenu. Voilà le grand mot qui décide de tout à Verrières, rapporter du revenu. A lui seul, il représente la pensée habituelle de plus des trois quarts des habitants.